Bonjour à tous, donc aujourd'hui nous allons faire un tutoriel sur la création d'un VPN donc Virtual Private Network. Donc le VPN comme je vous ai dit sur un tutoriel précédent sur qu'est-ce que c'est un VPN, donc c'est un réseau, je vous le répète, c'est un réseau virtuel, s'appuyant sur un autre réseau comme Internet. Il permet de faire transiter les informations entre les différents membres de ce VPN, le tout de manière sécurisée. On peut donc considérer qu'une connexion VPN revient à se connecter au réseau local, mais en utilisant Internet. On peut ainsi communiquer avec des machines de ce réseau en prenant comme adresse de destination à la vraie IP locale de la machine que l'on veut atteindre. Par exemple de chez vous, vous pouvez vous connecter à votre entreprise. À l'entreprise où vous travaillez, vous avez des travaux à faire, à finir, à un rapport, vous pouvez accéder grâce à ça. Donc voilà ce que c'est un VPN. À quoi ça peut servir ? Ça permet de sécuriser le trafic entre vous et la machine distincte. C'est comme si vous étiez devant l'ordinateur en question. D'accord ? Donc bien sûr, il existe plusieurs types de VPN fonctionnés sur différentes couches du réseau. Donc voici les VPN que nous pouvons mettre en place sur un serveur dédié ou à la maison. Donc ça peut être le protocole PPTP. La seule chose, c'est qu'il est facile à mettre en place, mais beaucoup d'inconvénients liés à la lourdeur du protocole de transport qui est le GRE1 et le matériel réseau. Donc routeur ADAC ou WIFI doit être compatible, que ce soit le routeur ADAC ou WIFI, doit être compatible PPTP. Après vous avez le protocole IPSEC, plus efficace que le premier, que le PPTP en termes de performance, mais aussi très comprégnant au niveau de la mise en place. D'accord ? Et après, le ROLS des VPN, l'OpenVPN, qui lui, il suffit de se prendre un peu la tête sur la mise en place, sur sa mise en place, mais cette utilisation est très souple. Donc dans notre cas que nous allons utiliser pour ce TP, on va utiliser IPSEC. On va prendre un terminé entre les deux. Vous allez voir comment c'est assez complexe à mettre en place, mais très efficace à la sortie. Donc pour le schéma, donc ce qu'on a utilisé, on va utiliser 3 routeurs. On va utiliser 3 routeurs, un PC et un serveur. Le PC va simuler chez vous, que vous êtes chez vous. D'accord ? Et le serveur, la société que vous voulez contacter. Donc on va chercher votre rapport à rendre dès demain matin à votre patron, à votre chef, etc. D'accord ? Quand je vous dis, on va utiliser 3 routeurs. On va utiliser les routeurs, donc 18, 28, 11, 1, 2, 3 routeurs. D'accord ? On va brancher cette routeur. Pour les relier ensemble, on va utiliser le routeur 1, donc R1, ce serait R1, celui-là. Là, ici, ce serait le routeur 2. Et là, ici, le routeur 3. D'accord ? Donc, comme je vous dis, pour les relier, là, on va utiliser, là, on va utiliser pas un câble, pas de câble droit, mais un câble croisé, parce que c'est deux d'entités identiques. Donc, on va les relier ensemble. Voilà. Donc, c'est en face de taille, c'est voir. On va continuer. On va les relier, pas les câbles électriques. Vous inquiétez pas, là, c'est au rouge, parce qu'il n'y a aucune interface qui est en actif, qui est activée. D'accord ? Donc, ce qui est tout à fait logique. On va les activer après le réglage. Pour l'instant, on les relie tous ensemble. Voilà, ils sont tous reliés. Là, ils sont tous reliés. Ce qu'on va faire maintenant, on va continuer à commencer. On va, donc, donner des adresses, que ce soit pour le PC ou pour le serveur, les adresses réseau qu'on va utiliser. On va essayer trois types d'adresses réseau. Donc, la première adresse IP qu'on va utiliser, qui sera, donc, cette adresse-là, le réseau, ça sera 192.168.1.0. En stage 24.255.255.255.0. D'accord ? Ça, une première adresse réseau. La deuxième adresse réseau qu'on va utiliser, ce sera, donc, celle-là, ce sera 10.1.1.0.30. D'accord ? Quatrième adresse réseau qu'on va utiliser. Troisième adresse réseau qu'on va utiliser. On va utiliser quatre types d'adresses réseau. Déjà, deux adresses réseau de classe A et deux adresses réseau de classe C. Non, les deux classes A, donc, c'est 10.1.1.1.0 et 10.2.2.0 en slash 30. C'est vrai, vous allez me dire, c'est non, c'est slash 8. Là, c'est les styles sous réseau qu'on va utiliser. D'accord ? Il ne faut pas trop user d'adresse IP. Donc, et la quatrième adresse, elle aussi, elle sera de classe C, qui sera 192.168.3.0. D'accord ? En slash 24. Voilà les trois types d'adresses réseau qu'on va utiliser pour la confirmation de notre LTP. Donc, pour le PC, l'adresse IP qu'on va donner au PC sera 192.168.1.1. D'accord ? Ça passe sur le masque de réseau, donc, sur le masque de réseau, vous voyez, c'est 255.255.255.255. Il y a un 5 que j'ai oublié ici. Pas grave. Voilà. 0.0. C'est sur le masque de réseau. Donc, slash 24. D'accord ? Sa passerelle, on va émettre une passerelle par défaut, par défaut. Passerelle, sa passerelle. Cette passerelle-là nous permettra de communiquer du PC au routeur. Donc, la passerelle par défaut, ce sera l'adresse qu'on va attribuer au routeur 1 sur son interface FAT01. 0.0.1. D'accord ? Donc, ça passerelle par défaut qu'on va écrire, ce sera 192.168.1.254. D'accord ? Voilà. Ça, 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 pour PC. On va faire un copier-clé ici. Pour le serveur, la réserve, ce sera... Donc, son adresse, ce sera 192.168.3.1. Sa passerelle, ce sera 192.168.1. Mais 192.168.3.254, qui sera ici. Sur l'interface du routeur, sur l'interface du routeur, donc la FAT01. FAT01. Ce sont pas FAT01. Ok ? On va continuer. Les adresses, on va marquer, pour bien s'y différencier. Ici, donc, cette adresse-là, donc, ce sera 192.168.3.254. 1.168.1.24, comme on l'a dit. D'accord ? Ça, c'est son adresse qui va être ici. Vous voyez qu'il sera l'adresse passerelle. L'adresse qu'on va utiliser, là, pour la sortie, ici, de cette interface, ce sera... Pas cette adresse-là, ce sera 10.2.2.1. Slash 30. D'accord ? On va utiliser l'autre. L'adresse qu'on va utiliser, qu'on va mettre, qu'on va paramétrer ici, ce sera 10.2.2.2. Ici, à la fin. Slash 30. Slash 30, voilà. Mais, ce qu'on va mettre, pour cette interface-là, qu'on va insérer dans cette interface-là, ce sera... Donc, 10, ce ne sera pas point 2, ce sera 10.1.1.2. Slash 30. D'accord ? L'adresse qu'on va attribuer à cette interface-là, ce sera... C'est 10.2.1. Que ce soit point 2 or la fin, ce sera point 1. Slash 30. et la dernière adresse qu'on va attribuer à cette interface là vous vous en doutez, c'est celle qu'on a une adresse de passerelle pour le PC donc ce sera 192.168.1.254 d'accord, en slash 24 voilà voilà les adresses qu'on va donner à chaque interface d'accord maintenant qu'est-ce qu'on va faire, on va configurer chaque routeur on va déjà configurer les PC donc le PC est le serveur donc le PC, lui on va y mettre l'adresse tout de suite donc on sait que c'est 532.168.1.1 l'adresse de masque de réseau est bonne sa passerelle en édite c'était 532.168.1.254 d'accord, voilà le PC est confirmé on va configurer maintenant le serveur il a une adresse IP donc son RCP on s'indique de 192.168.3.1 on masque l'adresse 255.255.255.0 d'accord son passerelle par défaut c'est 192.168.3.254 d'accord, c'est ce qu'on a marqué ici pour le serveur voilà donc là, la recta il ne peut pas se connecter mais malgré qu'ils ont des adresses d'accord ce qu'on va faire maintenant, on va configurer routeur par routeur on va faire le routeur du droit d'accord voilà on se met ici on va dans son interface ici on met nos si vous avez cette interface là il ne faut pas avoir à être pris tout le temps en vous expliquant vous avez fait ça, ça ne va pas, ça ne sert on va désactiver cette fonction là on va passer donc en mode privilège donc enable on tape entrer cela là on va donner donc, on va renommer le routeur parce qu'à l'heure actuelle il s'appelle vous pouvez le voir routeur on va le renommer donc on rentre dans la configuration terminale donc conf t on va l'avrager confirmation terminale on va marquer host name et le nom du routeur là ici le nom du routeur c'est ra on a pu marquer ici d'accord on le voit marquer là ici d'ailleurs on tape entrer voilà il s'appelle plus routeur il s'appelle ra dans notre exemple d'accord on va continuer donc là maintenant on va confier ensuite les RSIP et les autres interfaces d'accord donc on est dans la configuration terminale c'est bon on va commencer par la première interface qui est la phase 01 ici c'est l'interface qui est branchée au PC directement donc on a interface fast ethernet on voit que c'est la phase 01 donc 0 1 0 slash 1 voilà on rentre dans cette interface on va donner comme je dis l'adresse IP ip adresse on va donner son adresse oui on a dit que son adresse IP de cette interface là de cette interface c'est 192 168.1.254 avec un masque de réseau qui est 255.255.255.255.0 d'accord on tape en T on active dans cette interface parce que pour l'instant il n'est pas activé donc no shoda euh qu'est-ce que je veux dire voilà no shoda voilà comme vous pouvez voir ça s'est mis en vert donc maintenant il est activé c'est vrai que maintenant le PC peut communiquer avec ton routeur jusqu'à son interface mais il ne peut toujours pas aller jusqu'au routeur numéro 2 et bloquer jusqu'ici à cette adresse là on continue notre configuration donc on a conféré cette interface là donc on quitte l'interface donc on fait existe on quitte cette interface on rentre dans l'autre interface qui est l'interface on passe à internet 0.0 0 slash 0 photo donc l'interface 0 slash 0 voilà ok on est rentré dans son interface on va lui donner comme à la première interface précédente on va lui donner un rest on clique sur l'adresse on clique sur l'adresse on marque donc son adresse c'est lisse.1.1.1.1 un slash donc je vous dis 30 donc c'est 255 son masque de réseau 255.255.255.252 d'accord entrer voilà on active bien sûr l'interface on a shoda voilà bon vous vous dites ouais c'est toujours pas rouge c'est normal parce que l'interface de routeur numéro 2 n'est pas actif n'est pas allumé il n'y a que plus qui est allumé pour l'instant donc c'est normal que ça soit au rouge quand on va allumer l'interface qui est ici à tel point il va se mettre au rouge vous inquiétez pas on continue donc on quitte donc le réglage d'interface on continue soit un routage statique soit un routage OSP quand on dit routage ça veut dire qu'on nous montre le chemin qu'il va prendre pour aller d'un point A à un point B là par exemple le chemin qu'il va prendre pour aller quand ça va partir du PC au routeur du routeur A au routeur 2 donc on va donner le chemin qui doit prendre en partant d'ici donc le PC il pourra savoir en passant par le routeur aller jusqu'au routeur numéro 2 d'accord donc on va créer son adresse donc on marque comme je vous dis on va utiliser l'adresse le routage RIP un peu plus sécuritaire donc on va marquer routeur RIP d'accord on va choisir la version qui est plus intéressante plus sécurisante la version 2 par rapport à la version 1 d'accord on marque no content summary pour passer à ça automatique ça m'a donné un parcours fixe une adresse fixe pour y aller d'accord on marque network l'adresse la première adresse qu'on va marquer du réseau c'est l'adresse réseau c'est pas l'adresse du PC c'est l'adresse réseau l'adresse du réseau celle qu'on utilisée c'est celle-là qui est 192.168.1.0 ça c'est sa première adresse réseau on va lui donner une deuxième adresse réseau la deuxième adresse parcours du réseau c'est celle-là qui est 10.1.1.0 qu'on voit ici d'accord donc 10.1.1.0 voilà et on quitte existe existe voilà on va sauvegarder comme je vous ai expliqué sur une des vidéos précédentes il ne faut pas qu'on se soit tranguier donc freining cofing c'est après confiné voilà hop c'est tranguissant là nous avons fini pour l'instant les réglages de base de la configuration de base du routeur numéro 1 on rentre donc dans le routeur numéro 2 on va dans le centre d'interface donc no d'accord on rentre on met le privilege des bases on va refaire les mêmes les mêmes procédures qu'on a fait pour le routeur 1 r1 donc on va commencer donc conf terminale pour lui donner une adresse donc c'est un nom host name là c'est le r2 routeur numéro 2 d'accord on va rentrer donc dans les interfaces donc la première interface qu'on va rencontrer c'est la interface interface on va faire la phase 0.1 on va prendre celle-là interface past ethernet 0.1 d'accord qui est ici phase 0.1 donc on a une adresse IP on va donner une adresse IP d'accord et cette adresse là c'est 10.2.2.2.2 qu'on va marquer ici en slash 30 donc l'adresse de masquer le réseau c'est 255.255.255.255.255.255.252 d'accord on va activer l'interface donc no charlam voilà pareil je disais pour celle-là ici l'interface est allumée ici mais pas là c'est normal qu'elle se rouge quand celle-là sera activée le trace se mettra en rouge vous allez voir ici on va s'attaquer à cette interface là on va mettre en route donc on quitte notre interface en question de la face de internet 0.1 d'accord on la quitte et on va confier l'interface c'est un 0.2 0.0 qui est relié au routeur R1 d'accord on va dans cette interface on va donner une adresse IP voilà cette adresse IP comme on l'est c'est celle-là c'est 10.1.1.2 d'accord si on voit ce que le réseau c'est bien 255 255 255 252 voilà cette adresse IP est là on va activer cette interface nous on va l'activer voilà ça passe au vert vu que celle-là elle est déjà activée elle explique qu'elle va avoir la deuxième activée maintenant que tu es 2 activée ça passe au vert donc le PC jusqu'à maintenant il peut connecter là il peut communiquer jusqu'ici jusqu'à cette interface là il peut communiquer jusqu'à cette interface là après il ne peut plus après il ne connaît pas celle-là on lui a donné la route pour y aller on existe on quitte l'endroit d'accord puis on fait les mêmes manipulations qu'on a faites pour le routeur R1 d'accord donc on va créer une route on va lui présenter une route la route ça va être la route en question je ne dis pas de bêtises la route ici c'est cette route là et cette route là il faut indiquer ces deux routes là il ne connaît pas ces deux routes d'accord alors donc on va entrer dans on utilise toujours la fonction RIP de routeur RIP d'accord donc routeur RIP version 2 d'accord comme on a été utilisée ce que maintenant la version 2 donc on utilise Autosunaray donc pas automatique pas mettre en place en automatique la route donc on crée la route net network donc son adresse la première qu'on va donner c'est 10.2.2.0 ok la deuxième adresse qu'on va donner c'est 10.1.1.0 voilà les deux adresses sont émis là nous avons fini donc de confier cette interface donc du routeur numéro 2 le réglage de base qu'on a fait pour le réglage R1 on copie donc les informations pour ne pas avoir de pertes voilà donc pour l'instant R2 c'est fini on va attaquer le routeur R3 on va régler je vais faire le réglage du routeur R3 on refait les mêmes manipulations qu'on a fait dans routeur R2 et R1 donc enable conft hostNem R3 d'accord voilà on y en a un autre on va dans l'interface pass ethernet la première qu'on va faire c'est un casero 1 qui est ici qui va en direction du serveur d'accord on lui donne un adresse merci là il fait adresse il fait adresse qui sera 192.168.3.274 qu'on a remarqué ici qui passera par les fougues pour le serveur avec son masqué de réseau de 255.265.255.0 voilà on active donc son interface no showdown voilà rien ne s'est pas sauvé on quitte donc cette interface pour régler la deuxième interface qui est vous en doutez l'interface face ethernet 0.0 donc on va marquer donc interface face ethernet 0.0 0 0 0 son adresse ip on va y attribuer son adresse ip qui sera quant à elle comme vous pouvez le voir c'est 10.2.2.1 point il y a 255.255.255.252 voilà on active là tout va passer au vert tout toutes les interfaces sont bien au vert on va quitter on existe voilà on va créer donc des routes avec la fonction la route avoir les routes qu'on va lui attribuer, c'est la route qui est ici, donc 10.2.2.0 et cette route là qui est 182.168.3.0 d'accord, donc routeur, rip, la version qu'on va utiliser c'est la version 2, pas de taux d'activation, donc auto-summary, on ne peut pas, d'accord, network, son adresse, la première adresse qu'on va marquer sont 10.2.2.0, d'accord, deuxième adresse qu'on va marquer, ce sera 192.168.3.0, d'accord, voilà, exit, exit, voilà, là, à l'heure actuelle, toute la capacité de base, de tous les routeurs de base, bienvenue, ils sont réglés, bon, on fait copier vite fait, copier, running, startup, voilà, là, ils sont en communication, si par exemple, maintenant, si je veux pinguer, vous allez voir, hop, on va pinguer le routeur, donc ping 192.168.3.1, vous allez voir que ça va passer, toutes les routes sont créées, le passage est fait, ça va passer, ça manque du temps, voilà, vous voyez, c'est-à-dire, là, ils peuvent se communiquer entre eux, sans aucun problème, donc, on ferme avec une enveloppe, du serveur au PC, vous voyez, il n'y a aucun souci, ça passe, là, seule chose, c'est que là, à l'heure actuelle, là, la confusion que vous avez actuellement, ce qui se passe, c'est que vous pouvez vous, vous, avoir une attaque virale, donc, ok, tout le monde peut avoir les informations, là, tout le monde est en paix, ça passe, le VPN n'est toujours pas configuré, il n'est toujours pas mis en place, donc, nous allons là, maintenant, à l'étape qu'on va conférer, on va conférer, donc, notre VPN, la seule chose, c'est que le VPN, on va le conférer, donc, à savoir, il peut être conféré que ces deux routeurs d'extrémité, donc, votre routeur, par exemple, si c'est chez vous, et celui de la société, vous voulez vous connecter, c'est ces deux routeurs-là, qui doivent paramétrer, ceux qui sont proches de votre PC, vous, de votre PC, et de la société, où vous récupérez votre, pardon, votre, votre rapport, et à la société, c'est ce routeur-là, les autres routeurs intermédiaires, ils ne seront pas confirmés, c'est avec ces deux-là qui seront confirmés pour, c'est comme si vous avez les deux routeurs, c'est comme si les deux routeurs étaient reliés ensemble par un câble, sans passer par, tchasse de la scène, par exemple, on va venir, ils seraient reliés, de celui-là, à celui-là, là, on va confirmer le routeur R1, et le routeur R2, R3, plutôt, le R2, on ne va rien faire, même pas les toucher, pour ça, celui-là, il va y avoir, c'est vrai que le VPN va être en communication entre ces deux routeurs-là, lui, ce qu'il va voir, il va voir simplement qu'il y a un trafic qui circule, mais il ne pourra pas accéder au trafic qui est en question, il ne pourra pas accéder aux données qui sont dedans, qui sont transférées, donc, nous allons commencer par le R1, bien sûr, la première chose que vous devez vérifier, c'est que votre iOS, l'iOS, c'est le petit programme, qui est ici, qui est là, c'est l'OS-là, il puisse gérer le VPN, supporter le GPR, s'il ne puisse pas le supporter le VPN, donc, lisez bien, quand vous prenez un routeur, ou quoi qu'est-ce, lisez bien, regardez bien s'il peut supporter le VPN, la majeure partie du temps, c'est le cas, mais vérifiez quand même, donc, si ça marche, donc, on va enquiler, donc, la fonction de cryptage du routeur, d'accord, donc, pour ça, on va rentrer dans, dans, on va mettre privilège, inhibelle, on rentre dans consté, ici, on a la confirmation terminale, là, on va taper la commande, crypto, isa, kmp, d'accord, enable, pour activer, oui, là, c'est activer, donc, est activé par défaut, non, non, est activé par défaut, mais si ça ne l'est pas, vous pouvez l'activer, en tapant cette, 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 cette commande-là, d'accord, donc, avec l'exception de cryptographique, on va continuer, donc, nous allons continuer, à configurer, donc, là, ce qu'on va conférer, c'est la police, qui détermine, quel comptage, on utilise, et quel âge, et quel type d'authentification, on va utiliser, etc, d'accord, donc, on marque, crypto, isa, kmp, police, ici, et là, on va utiliser la police de 10, la police de 10, d'accord, voilà, on va faire l'authentification, donc, l'authentification, dans, du prêt, sache, d'accord, ce prêt sache, ça va être, en encryptage, 3DES, retenez bien, c'est 3DES, parce qu'on va les utiliser plus tard, un peu plus loin, on va le regrouper, donc, on va le lâcher, avec le MD5, d'accord, il est attaché avec le MD5, donc, encrypté avec lui, après ça, le groupe qu'on va utiliser, il y a plusieurs types de groupes, donc, celui-là, c'est ça, le groupe 5, le groupe 5, donc, il spécifie, l'identifiant, qui est, Diffit Edman, qui est une bonne configuration, qui permet de mieux, decrypté, et ça sera plus dur, de décrypter l'ensemble, pour un hacker, d'accord, on va donner un temps, ce sont spécifiques, la réalité de connexion, avant, qu'une nouvelle négociation, de clé se fasse, d'accord, c'est le temps imparti, bon, lifetime, plutôt pas life, c'est life, on va donner donc 3600 secondes, c'est quand même pas mal, d'accord, donc, on quitte, on l'a fait, c'est pas un attragement, ça, c'est cette étape-là, on l'a fait, c'est la deuxième étape, la troisième étape, donc, que nous allons donc configurer cette clé, la troisième étape, c'est la configuration de la clé, donc, on tape, donc, crypto, isa, ppm, kai, ou il y a une clé, donc, si certains routers, avec certains devices, les commandes ne fonctionnent pas, cette commande-là, qu'on va taper, donc, donc, à ce moment-là, je vous conseille, à ce moment-là, de rajouter le 6, et de mettre un mot de passe, d'accord, là, on va pas, je vais vous faire voir, là, là, ces routers-là, il n'y a pas besoin du 6, donc, le mot de passe, on va marquer 6 cours, par exemple, on va prendre un exemple 6 cours, 6 cours, vous pouvez mettre n'importe quelle mot de passe, d'accord, donc, on faut y aller d'adresse, à ce cryptage, à qui il faut qu'il soit crypté, l'adresse d'un cryptage, c'est cette adresse-là, c'est celle-là, d'accord, donc, ça va être 10.2.2.2.1, d'accord, valide, qui est validé, c'est pourquoi il faut faire comme ça, c'est pour, un dirige, comme quoi que, l'adresse de cryptage doit être ici, sur le routeur R3, donc, vous donnez la reste d'interface, là où il va arriver, quand je vous dis, si cette commande-là, quand elle ne fonctionne pas, vous tapez le chiffre 6 en plus, donc, la 4ème étape, c'est la configuration et les options de transformation des données, d'accord, donc, on va utiliser, donc, on rentre dans crypto, encore, crypto, isa, là, c'est même pas isa, c'est ipsec, pour moi, on va utiliser la fonction, donc, ipsec, on va transformer, donc, c'est transforme 7, et on va marquer ESP, tirer, et vous savez, on avait marqué 3D, là, ici, 3DES, il faut répéter, 3DES, 3DES, parce que, si vous mettez un encryptage, et que là, vous mettez autre chose, ça ne va pas marcher, il faut que vous mettez le même système d'encryptage, comme le même hash, donc, vous voyez, la commande n'est pas complet, donc, l'SP, donc, l'encryptage, c'est le, MD5, qu'on a utilisé, d'accord, en hash, d'accord, voilà, ah oui, on a oublié, on a oublié de mettre un chiffre, c'est pas grave, entre les deux, il faut mettre un chiffre entre les deux, là, c'est 50, on va mettre, voilà, s'il a besoin de savoir, la quantité, donc, n'oubliez pas, que le même protocole, d'encryptage et de hash, sont essayés d'être comme pour la première étape, donc, comme je vous dis, l'encryptage qu'on mettait ici, c'est 3DS, et le hash, c'est MD5, donc, maintenant, nous avons fixé ensuite, une valeur de lifetime, lifetime, pour, pour, l'ipsec, là, comment on peut taper, c'est d'automne, l'ipsec, security association, lifetime, pardon, seconde, et là, on va donner 1800 secondes, vous voyez, pourquoi on ne met pas, comme là-haut, vous pouvez le faire, là, c'est un exemple, donc, on ne va pas trop, s'attarder là-dessus, parce que, comme vous pouvez voir, c'est quand même assez long, là, on a fait que ça, pendant, sur le routeur R1, vous avez des chances, il va falloir faire, ces mêmes manipulations, sur le routeur R2, R3, plutôt, donc, vous imaginez, si ça demande du temps, pour ça, je vous dis, c'est très compliqué, à mettre en place, la cinquième étape, la dernière, qu'on va créer, donc, ça consiste à créer, donc, une SCL, on appelle ça, une SCL, qui va déterminer, le trafic autorisé, quels sont les réseaux, l'adresse IP, qu'il va pouvoir utiliser, d'accord, les réseaux, donc, on fait, access list, on marque le code 101, je vais plus en plus, le renseignement, aller sur internet, pour avoir plus avancé, donc, pourquoi le code 101, permis, donc, on va lui donner la permission, sur l'adresse IP, qui sera, l192.168.1.0, là, sur les access list, l'adresse, le masque du réseau, est inversé, vous avez vu, on a été marqué, on a été marqué 255.255.255.255.0, on peut voir, c'est l'adresse réseau, qu'on a été ici, ici, d'accord, donc, le masque du réseau, est inversé, donc, ça va être 0.0.0.255, 1, l'adresse, qui va s'indiriger, la liste, qui est là, c'est ces adresses là, qui peuvent se connecter, donc, l'adresse réseau de 10.1.1.0, et 10.2.0, 10.2.2.0, ils ne sont pas, permis, d'être à travers, c'est vrai, le transit, d'accord, donc, il y a que c'est, celle-là serait celle-ci, là, et celle-là, qui va au niveau du serveur, et celle-là, qui va au niveau du PC, malgré ses routeurs, un peu parmi, donc, il reste, on a donné, donc, c'est 192.168.3.0, bien sûr, on refait, comme on a fait tout à l'heure, masque inversé, donc, 0.0.0.255, et on tape entrée, voilà, nous avons fini, donc, la cinquième étape, nous allons maintenant, configurer la dernière étape, qui est, la configuration du crypto map, qui associe la sexisme, le trafic, et la destination. Map, c'est pour donner l'adresse, en quelque chose, d'accord, donc, on marque crypto, map, donc, on va lui donner un nom, map, on va lui donner, test, d'accord, on peut lui donner un autre nom, c'est pas un problème, c'est votre chocci, donc, 10, 10, c'est pour un nombre, c'est un nombre, c'est ce précis, on va marquer, IPsec, Isaac KMP, d'accord, et, on tape, nom de map, un test, on tape, la commande, 7, l'adresse, qui va être utilisée, ça va être 10.2.1, voilà, 7, transform, 7, 50, on continue, donc, 7, security, c'est la chaîne, on a une intente, on a une intente, on a une intente en seconde de 900, c'est pas mal déjà, le match, on a marqué un match pour lui, TCH, avec l'adresse, donc, on a l'adresse qui va avoir utilisé, 101, c'est qu'on a marqué plus haut, voilà, un tape existe, pour quitter, nous avons fini, donc, la conféression, de ce routeur, de l'arrière à la tape, maintenant, j'ai presque terminé, parce que nous avons, c'est un tape, ce crypto mal, à l'interface de sortie, qui est, dans notre cas, face internet, 0,0, qui est ici, d'accord, donc, on rentre dans l'interface, interface face internet, 0,0, voilà, le crypto qu'on va y rajouter, donc, le crypto map, donc, on va aller dans les sites de test, d'accord, voilà, vous pouvez voir, il vous devait avoir un message, vous donne un comment, que le crypto map fonctionne, est en fonction, donc, vous pouvez, on, donc, il a, nous en train, donc, à conférer, ce que, c'est là, et là, ce qu'on va faire, on va reproduire, les mêmes manipulations, sur, la confination, on va refaire, la confination, sur, R3, alors, toutes choses, on va faire une copie, copier, une confine, une confine, tarteau confine, voilà, donc, on va reprendre, reprendre les mêmes manipulations, on va refaire les mêmes manipulations, reprendre les mêmes informations, sur la commande, sur la confine, R3, donc, pour pas trop que la vidéo, trop longtemps, je vais la mettre en pro, je vais faire cette confine, sur R3, parce que, oui, c'est les mêmes commandes, qu'on va taper, sur le routeur R3, alors, pour routeur R1, c'est les mêmes commandes, donc, je vous reprends dans quelques instants, je fais cette confine, et je vous reprends aussitôt, tout de suite, donc, voilà, j'ai fait toute la confine, sur le routeur R3, voilà, toutes les mêmes manipulations, vous avez donc, authentiquement, à l'heure actuelle, le VPL est actif, entre le PC et le serveur, donc, nous allons passer au test, pour tester, on va, donc, on va faire, on va réaliser, donc, un ping à voir sur la commutateur, donc, c'est la commutionneuse, si elle n'est pas coupée, on va voir sur le ping, donc, la commande qu'on va faire, c'est la spriture, c'est la donnée, bon, ça ne veut pas le prendre, ce n'est pas grave, donc, le test qu'on va faire, on va taper le ping, qu'on a vu tout à l'heure, ça marchait, voilà, on attend un petit peu, voilà, c'est reparti, donc, pour voir, ça se l'épingle, il n'y a pas de problème, on va faire, donc, on va faire, que ces informations sont retournées, par le VPN, sur R1 et R3, on va, sur routeur R1, voilà, on va taper, show, crypto, IPsec, transform, c'est, et on va voir ce qui est marqué, qu'est-ce qu'on va marquer, c'est que, l'encodage, c'est, ESPDEX, SH, voilà, des informations pour R1, SP, ESP, SHA, HMAC, donc, White Negotiate Tunnel, on fait la même chose, sur routeur R3, donc, on va aussi, on va quitter, exit, exit, je vais faire une copie vite fait, copy, running, start, stop, compil, voilà, donc, SHOW, crypto, IPsec, 307, regardez, il redonne les mêmes informations qu'on a vues, que ce soit pour R1 ou R3, on a R1, R3, vous voyez, c'est les mêmes informations qu'on pouvait apparaître, donc, ça veut dire que l'outil net marche bien, donc, les informations que j'ai, donc, maintenant, on va vérifier les informations que j'ai données, pour les mêmes apps, donc, on va marquer, SHOW, crypto, et MAP, regardez les informations qu'on a, donc, les informations, de l'adresse, en question, 10.2.1.1, 10.2.2.1, est-ce qu'on a de la C6, 101, l'accessedit, l'adresse, 168, 192.168.1.1, 0, à l'adresse, 182.168.3.0.0, comme vous pouvez vous marquer, ok, donc, vous voyez, que même, si on remet les mêmes informations, ici, on va taper, SHOW, crypto, MAP, regardez, on retrouve, donc, 192.168.3.0, et 192.168.1. On voit bien que, l'accessedit, c'est ces deux adresseurs, le réseau qui est en dessous, le 10.1, on dit ce qu'il y a ici, 10.1.1.1.0, et 10.1.2.2.0, n'ont pas accès, vous voyez, et on vous dit sur quelle interface, ils sont émis, vous voyez, donc, le routeur, enfin, le routeur, vous voyez que le routeur, donc, que vous retenez, fonctionne bien, pour aller plus, on va chercher encore plus en profondeur, on va marquer, donc, là, on va vérifier, si l'opération IPSec est bien active, vous allez voir, donc, on va marquer, SHOW, CRYPTO, d'accord, IPSec, on a vu tout à l'heure, mais là, c'est pas IPSec, Isaac, on va marquer SA, regardez, là, vous avez les informations, de ce qui se passe, nos informations, de l'interface, pas c'est internet, le local, et plein d'autres informations, c'est l'encryptage, les permis de flash, etc., toutes les informations, vous voyez, qui est actif, le statut d'effectif, l'encryptage qui se fait, AMD5, on peut le remarquer ici, la clé d'encryptage, etc., vous voyez, on peut faire la même chose ici, donc, on va voir, on va remarquer la même chose, SHOW, IPSec, non, ça va pas marquer, l'encrypto, plutôt IPSec, SA, et vous voyez, on vous redonne, les informations qui sont, les adresses qui sont utilisées, etc., c'est actif, donc, comme vous le constatez, on peut continuer à vérifier, à faire la mesure, etc., on peut vérifier, donc, pour finir, on peut vérifier les opérations, des actes, KMD, on va marquer, donc, pour vérifier, on va marquer SHOW, bien sûr, SHOW, c'est de vous permettre de vérifier, votre paramétrage, qui est bien, qui est, donc, 1, ISA, KMD, SA, et vous voyez, on vous donne l'information, pour le R3, le 10.1.1.1.1, avec le 10.2.2, ça, soit en stade, la connexion, que c'est actif, c'est pareil pour ici, on va marquer dans une chose, SHOW, ISA, je ne veux pas dire, pas ISA, mais, avant, c'est, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est CRYPTO, plutôt, SHOW CRYPTO, ISA, SA, et vous voyez, vous avez les mêmes informations, inversées, destination, source, DST, c'est destination, SRC, c'est source, vous voyez, donc, à l'heure actuelle, votre bon, le VPN a été configuré, vous voyez, c'est quand même assez long, de configurer un VPN, plus ou moins long, mais l'itre s'est mis en place, la seule chose, c'est que tout ce qui transite, entre, le routeur R1, et le routeur R2, passe par le, le routeur R3, automiquement, pas le R2, mais la seule chose, c'est que si, par exemple, vous branchez, si, par exemple, il y avait un hacker, qui se branche sur ce routeur là, intermédiaire, il ne pourra choper aucune information, qui circule entre le routeur R1 et R3, c'est encrypté, il faut qu'il aille le mot de passe, pour la marquer, et Cisco, il faut qu'il aille, un RESTMAP, etc. Donc voilà, voilà ce que c'est, une configuration, d'un VPN, et la fonction d'un VPN, donc bien sûr, comme je vous dis, vous avez la fonction IPC, vous avez la fonction, les deux autres fonctions, les deux autres protocoles, là, on a utilisé le protocole IPC, pour vous faire voir, vous voyez, c'est complexe, mais, le résultat, c'est que vous êtes sécurisé, voilà, donc je vous remercie, et je vous dis à un prochain tutoriel, merci, au revoir. Sous-titrage ST' 501